Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de thèse de personnages. Aujourd'hui, je vais enfin tester Spider-Man avec son rework. Il a du coup un nouveau skin, il a une nouvelle image de profil et au-delà de ça, des nouvelles compétences bien plus intéressantes. On va parler d'un personnage qui du coup, a 2-3 petits trucs en plus, donc il est beaucoup plus polyvalent qu'avant, et au-delà de ça, plus puissant. Alors, on va regarder un peu sa puissance, très franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intéressant. Au début, vous allez voir que dans mes premiers matchs, dans les premiers tests que j'ai faits, même si j'avais un peu de tests avant, mais là, c'était encore dans mes premiers tests, disons que j'étais peut-être au troisième ou quatrième combat que j'ai fait avec, disons que je n'avais pas encore, j'arrive, enfin, même s'il n'est pas très dur à jouer, il y a des façons un peu plus d'optimiser la chose. Vous allez voir dans ce gameplay que plus ça avance, mieux c'est, et encore que j'ai fait 2-3 gameplay ensuite que je n'ai pas filmé, qui était encore meilleur, très franchement, parce que, voilà, j'ai continué, en gros, derrière, j'ai fait la vidéo de Shocker, que vous avez vue il y a 2 jours, normalement, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, et donc, dans le cadre, du coup, du RDL que j'ai fait avec Shocker, et bien du coup, j'ai combattu pas mal avec Spidey à un moment, pour aller vers le Wolverine avec Shocker, et donc, ça m'a permis de bien, bien plus tester Spiderman, enfin, de faire 3-4 combat en plus, et franchement, c'est vraiment sympa. Globalement, ça va être un personnage qui ne va pas être très compliqué à jouer, son SP1 va lui permettre de mettre des débuffs de toile, au-delà de ça, il peut mettre des provocations, les provocations, il peut les mettre sur des attaques basiques, et quand l'adversaire est étourdi, les provocations se mettent beaucoup plus facilement. C'est simple, déjà, il met 2, donc, il met à chaque SP1, il met 2 toiles, sachant que selon le nombre de toiles, il va mettre un certain nombre de débuffs. Le SP3 mettra 5 toiles, je ne sais pas si je vous montre le SP3 de mémoire, je ne crois pas, très vraiment, ça ne sera pas très utile, parce que moins puissant, et globalement, pas très utile. Globalement, là, on est avec un Spidey R4 200, il faut savoir que du coup, globalement, pour maximiser le gameplay, il faut faire 3 SP1, on fait 3 SP1 dès le début, comme ça, l'adversaire, il ne peut plus éviter, il ne peut plus être sous irrésistible. Alors, il y a le débuff, le petit débuff qu'il y a au milieu, je ne sais pas exactement ce que c'est, très franchement, il faut qu'on l'ait en français, très franchement, pour l'avoir. Bah, attendez, d'ailleurs, c'est vrai que sur Antmail, normalement, 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 on va l'avoir sur Antmail, j'espère. Attendez, regardez, c'est vrai que je n'ai pas vérifié sur le jeu en lui-même, c'est vrai que sur le jeu, il ne va pas être mis à jour, le con. Ah, si, il va être mis à jour. Ah, c'est juste un affaiblissement. Ce n'est pas un affaiblissement. D'accord, c'est juste un affaiblissement. Mais l'affaiblissement, ça ne se dit pas comme ça en français ? D'accord, ok. Bon, je pense qu'ils se sont un peu trompés sur Antmail. Bref, en tout cas, dites-vous qu'au bout d'une toile, en gros, vous mettez ce débuff-là, qui visiblement est un affaiblissement, mais je pense que c'est plus un truc qui touche à la pression de compétence ou au débuff. Ensuite, vous avez du coup la décélération, donc c'est le deuxième débuff, donc à deux toiles. Globalement, dès que vous faites un SP1, vous avez ces deux débuff-là. Ensuite, vous allez faire un autre SP1 qui passera à trois puis quatre toiles. Ça va mettre du coup le troisième débuff, qui est un débuff de suppression, qui va réduire le taux de pouvoir de combat de l'adversaire. Et au-delà de ça, ça va permettre aussi d'activer grâce à son éveil une deuxième accumulation de chaque débuff. C'est-à-dire que là, globalement, vous avez deux fois plus de potentiel. Globalement, là, on est à 70% du premier débuff, donc en termes de puissance. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un affaiblissement ou pas, mais dites-vous que globalement, vous devenez plus résistant si c'est vraiment un affaiblissement. Sinon, bon, très franchement, je ne sais pas. Il faudra vraiment attendre de voir si la traduction est bonne, je ne suis pas sûr. Très franchement, je ne suis pas sûr. En tout cas, le plus intéressant, c'est quand même les deux autres. Les deux autres, c'est la décélération. Là, vous êtes à 100%. Globalement, c'est comme un ralentissement. Là, le petit débuff que vous avez au milieu, c'est exactement comme un ralentissement. 100% d'évasion en moins et 100% d'irrésistible en moins. Le troisième débuff, c'est une suppression. 15% x 2, donc 30% de réduction de taux de pouvoir de combat de l'adversaire. Ça veut dire que globalement, l'adversaire gagnera un tiers de pouvoir en moins. Donc ça, c'est cool. Et voilà, ça, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, vos étourdissements vont être beaucoup plus intéressants. Là, je refais un spéant. Pourquoi ? Parce que le spéant va me permettre de remettre deux toiles. En gros, si vous êtes toujours au-dessus de quatre toiles, vous garderez ces débuffes. Dès que vous tombez en dessous de quatre, vous perdez la deuxième accumulation. Il faudra refaire du coup un spéant. Là, l'idée, en gros, en gros, l'idée, c'est que dès que vous êtes à six, ensuite, vous faites full spé deux. Vous allez voir que le spé deux, après, vous pouvez enchaîner, enchaîner, enchaîner. Et l'idée, c'est que plus l'adversaire bouge, plus il va perdre cette toile. Vous allez voir, il va le perdre petit à petit. Il va repasser à cinq, puis à quatre, puis etc. Vous allez voir qu'au final, ça ne bouge pas tant que ça. En vrai, il va en perdre une, mais je ne suis pas sûr que je passe à quatre dans ce combat. Dites-vous que l'idée, c'est que quand vous êtes à quatre, pas loin de repasser. Dès que vous passez à quatre, vous faites un petit spé un, comme ça, vous repassez à six, et c'est mieux. Vous allez voir que ça va être mieux parce que ça vous permet d'avoir des étourdissements plus longs, notamment celui du spé deux, qui est hyper intéressant pour taper fort. Mais également celui de votre parade, celui de votre parade qui sera plus long et qui vous permettra, vous voyez là, de faire presque un combo complet sous provocation, enfin sous étourdissement. Et donc, vous mettrez plein de provocation. L'idée, c'est de mettre le max de provocation, de taper l'adversaire un maximum sous son irrésistible, sous son étourdissement, pardon. Parce que du coup, derrière, vous allez mettre des provocations. Et il faut savoir que du coup, sous ce spé deux, sous l'étourdissement de ce spé deux, qui du coup est assez long, je crois qu'il dure cinq secondes de mémoire. Ouais, c'est trois secondes, plus la compétence spéciale, enfin plus, pardon. Il y a un truc qui fait que... Il y a un truc qui fait que... Voilà, c'est ça. Donc déjà, vous baissez la résistance physique de l'adversaire de 964 pour chaque provocation sur lui. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous montrer le combat contre Rino après. Mais globalement, vous avez aussi... Il dure plus de trois secondes quand même, ce débuff. Enfin, cet étourdissement. Il dure plus de trois secondes. Alors, c'est trois secondes, mais trois secondes avec les maîtrises qui s'activent aussi, je vous rappelle. Globalement, voilà, vous êtes vraiment pas mal. Et au-delà de ça, ça permet, mine de rien, de bien contrôler l'adversaire. Mine de rien, si vous faites une parade, quand vous êtes à six toiles, vous faites une parade, vous êtes en capacité derrière de faire un combo genre de 3-4 coups, puis de relancer un combo. C'est-à-dire quand même que vous pouvez bien, bien, bien gérer l'adversaire. Là, vous voyez, on est à 14 provocations. Là, vous tapez... Alors, malheureusement, il n'y a pas de crit. Mais s'il y a du crit, vous tapez très, très, très fort. Et mine de rien, ça vous permet de balancer vraiment désirant beaucoup. Alors, c'est sûr, sous... Enfin, si vous enlevez cet étourdissement, ça tape vraiment pas fort. Mais par contre, vous voyez, par exemple, là, on est à 100 000 de dégâts. Et encore, on n'est pas en bonus de classe et tout. Son SP2 est très puissant. Et globalement, voilà, vous allez avoir la possibilité de taper extrêmement fort derrière pendant cet étourdissement-là. Mais par contre, leur SP2 qui dure 3 secondes, je ne suis pas sûr. Je pense que ça dure quand même plus longtemps que ça. Mais je croyais avoir vu un endroit où ça mettait, du coup, que ça durait plus longtemps que ça, l'étourdissement. Ça me paraît bizarre que ça dure que 3 secondes. Mais bon. Bref. Voilà. Et donc, là, l'idée, par exemple, contre Fléau, là, c'est de vous montrer que vous avez une grande chance de pouvoir gérer son irrésistible. Bon, là, pas pour l'instant. Mais là, à partir de maintenant, il n'y aura plus aucun irrésistible pendant tout le combat. Tant qu'on reste à 4 toiles. Je précise, si vous passez en dessous de 4 toiles, je le rappelle, vous perdez votre deuxième accumulation. Du coup, vous n'aurez plus que 50% de chance d'empêcher les évasions ou les irrésistibles. Ce qui est déjà intéressant, mais voilà. Là, vous voyez que l'étourdissement dure très longtemps. Je pense que dans cette vidéo, je ne vais pas beaucoup vous montrer ce truc, cette possibilité de gérer l'adversaire et donc de faire un combo, puis un autre. Mais en vrai, ça, c'est un truc que j'ai fait après. Là, vous voyez, on est sur un SP à 120 000. Je crois que des SP, je vais en faire des un peu meilleurs. Mais vous voyez, on peut faire 3 combos. 3 combos, si vous gérez bien. 1 de 5 coups, 1 de 4 coups. Et ensuite, vous en démarrez 1 de 5 coups. Mine de rien, ça veut dire que globalement, vous pouvez lancer 9 coups, enfin, même 10 coups pendant l'irrésistible. Et mine de rien, 10 coups pendant cet irrésistible, ça fait que du coup, là, on est sur un combat qui a duré 1 minute 30. Franchement, on est sur un combat de 500 000 PV qui a duré 1 minute 30. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Alors, le problème, par contre, ce que je trouve un peu problématique, c'est que c'est assez rapide quand même de ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, si tu regardes d'un autre côté, malheureusement, tu es obligé de faire un SP1, puis un autre. Potentiellement, deux SP1 au moins. Le troisième est moins utile, mais il faut au moins faire un SP1. Je ne suis pas sûr qu'avec un seul SP2, ça soit assez intéressant. J'ai l'impression quand même que la durée de l'étourdissement est augmentée. Je ne sais pas où. Je n'arrive pas à le voir. Je n'arrive pas à le voir sur ses compétences, mais voilà. Normalement, c'est ça. Je crois que ça demande de deux secondes ou un truc comme ça. Je crois. C'est peut-être d'ailleurs le truc de le petit debuff, le premier debuff. C'est peut-être celui-là qui augmente la durée de l'étourdissement. C'est peut-être ça, justement. Mais malheureusement, on ne peut pas trop le voir. Je suis un peu deg. Je pensais qu'on allait pouvoir le voir. Parce que c'est un debuff de debilitate. Je ne sais pas ce que c'est, le debuff de debilitate. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas le truc que Night Trasher, il a. Ce n'est pas le truc de Night Trasher, ça, quand même. Ça me dit quelque chose, quand même. Que ce soit un truc de Night Trasher. Le niveau Night Trasher. Je suis sur Ant-May. On regarde. Plus P3. Ah, c'est ça. Ok, c'est bien ça. Donc, un debilitate, sur Ant-May, c'est très mal écrit. Alors, j'espère que la traduction sur le jeu est bonne. Mais du coup, ok. Donc, c'est bien ça. La durée des debuffs est augmentée de 75%. C'est hyper intéressant, du coup. Parce que, du coup, ça va vous permettre d'augmenter la durée des provocations. Mais également, d'augmenter la durée des étourdissements. Et donc, ça veut dire que vous l'augmentez de 70%. Et donc, c'est pour ça qu'on est à peu près sur un debuff qui dure même plus de 5 secondes, du coup. Ça dure, du coup, si je n'en ai eu 5 secondes, 25. Et donc, avec la maîtrise stupéfiée, vous êtes même à 5 secondes. Je ne sais même plus stupéfiée combien ça met. Attendez. Stupéfiée, ça rajoute combien ? Stupéfiée, c'est 0,5 secondes. Donc, ça veut dire que vous êtes à 5 secondes 75. Donc, tu m'étonnes que tu peux y faire autant de trucs. Bref. Voilà. On est sur un perso qui est plutôt simple d'utilisation. Qui est plutôt simple d'utilisation. Et donc, au final, 2 spéfiées, ça suffit, du coup. Le troisième, c'est pas... En fait, je pensais que c'était une question de toile. Mais non, c'est pas une question de toile. C'est une question de ce truc, de ce debuff de Debilitate. Donc, le premier debuff que vous mettez. Donc, en gros, vous faites 2 spéfiées si votre Spider-Man est éveillé. Peu importe le niveau d'éveil. Le niveau d'éveil, globalement, va servir surtout pour gérer, en fait, pour augmenter la durée des provocations, notamment. La provocation, mine de rien, va quand même pas mal augmenter. Et ça permet... Bon, ça, c'est le niveau d'éveil. D'augmenter votre évasion aussi. Et d'augmenter le potentiel de vos provocations. L'idée, c'est surtout d'augmenter la durée des provocations, très franchement. La durée des provocations, c'est hyper intéressant. C'est ces provocations qui vous donnent votre puissance pendant l'étourdissement. du SP2. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, de ce personnage. Très franchement, je ne pensais pas être autant hypé par ce rework. En vrai, j'aime beaucoup le skin aussi du perso. J'aime beaucoup. Je pense que je vais monter 6 R4. Pas forcément sur mon gros compte. Peut-être plutôt sur le deuxième. Parce que sur le deuxième, mine de rien. Mine de rien, je suis sur un type de compte avec pas mal de debuff et tout. En plus, j'ai pas mal de persos Spiderverse de monter. Donc, ça peut être hyper intéressant. Mine de rien, ça peut être hyper intéressant. Le problème, c'est que j'ai deux sciences déjà de monter. Donc, je pense que je vais monter 6 R3 dans un premier temps. Mais sur le gros compte, peut-être pas. Je verrai. En vrai, je verrai. Mais ce n'est pas impossible que je monte au moins 6 R3, très franchement. Parce que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est plutôt polyvalent. Mine de rien. Tu gères les évasions. Tu gères les irrésistibles. Tu gères un peu le pouvoir adverse. L'adversaire fera très facilement ses SP. Parce qu'il y a les provocations, bien évidemment. Enfin, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Il ne fait pas beaucoup, beaucoup plus de trucs. Mais il gère quand même beaucoup l'adversaire avec ses étourdissements. Enfin, voilà. Étourdissements aussi de la parade qui sont augmentés. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça permet aussi de gérer d'ailleurs les soins. Mine de rien. Grâce à tous ces debuffs de provocation, notamment. Et ces 6 debuffs qu'il met au-delà de ça. Ça permet avec des espoirs de faire des dingueries. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très très vite. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux contenus tous les soirs à 19h. Et n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos sorties demain. Petit Big Opening. Salut. Bonne soirée.